Compasions, maintenant je passe à Moïse Katoumbi. Les malheurs de Moïse Katoumbi reviennent. Les malheurs de Moïse Katoumbi reviennent. Voilà l'Agence Nationale de Renseignement. L'ANER, en sigle, interdit à Moïse Katoumbi de revenir au pays. Laissez-moi quand même lire cet article que j'aurais vu quelque part. C'est sûr et certain que je ne vais pas rater cet article concernant Moïse Katoumbi. Voilà, c'est sur foxtime.cd Voilà une image d'illustration de l'aéronef de Moïse Katoumbi. Soit son aéronef, soit un aéronef loué. C'est un millionnaire milliardaire. Donc, il ne peut que se déplacer en jet. Alors, qu'est-ce qu'on dit? Moïse Katoumbi Il a refusé d'atterrir à Loubombashi par la NER. Ouais, mais ça, c'est une photo d'illustration. Ça, c'est le jour qu'il a atterri, qui s'enganit. Voilà. Moïse Katoumbi, président de Ensemble, se retrouve dans une impasse majeure après la Cannes 2024. Malgré l'approbation des droits de survol par tous les pays africains, les services congolais refusent catégoriquement l'autorisation d'atterrissage à Loubombashi pour son avion actuellement stationné à l'aéroport d'Abidjan en Côte d'Ivoire. Olivier Kamitatou, porte-parole de Moïse Katoumbi-Tchapoui, exprime son inquiétude quant à l'avenir de la RD Congo dans cette situation complexe, selon lui. Bon, je rappelle, chers compatriotes, que Moïse Katoumbi n'a jamais cité le nom du Rwanda, n'a jamais condamné le Rwanda. Moïse Katoumbi a des affaires au Rwanda. Il a des comptoirs d'achat de l'or, il a des comptoirs d'achat de coltan au Rwanda. Moïse Katoumbi aurait communiqué avec le M23, aurait été en intelligence avec le M23 par l'intermédiaire de Kalonda Skadella. Kalonda Skadella, oui, qui est incarcéré à la prison militaire de Ndolo. Et il paraît que ça ne va pas tarder à son jugement. Voilà, pouvait-il ignorer tous les contacts de Kalonda Skadella avec le M23? Pouvait-il ignorer? Ironie de l'histoire, il paraît que Kalonda Skadella est élu député. Ça m'étonnerait qu'il en bénéficie parce qu'il sera jugé pour haute trahison, condamné à mort exécuté. Pourquoi? Parce que on a levé le moratoire sur l'exécution de la peine de mort. Donc, on n'avait pas supprimé cette peine de mort, mais quand on dit moratoire, ça vient du latin morare, c'est-à-dire durée, freinée, reportée à plus tard. Maintenant, il paraît que dans un conseil de ministre, la ministre de la Justice avait brandi cette notification concernant cette levée de moratoire. Je ne sais pas s'il y a encore une autre formalité ou si on attend un mot du président de la République là-dessus. Je ne sais pas, mais il faudrait le faire le plus rapidement possible parce que ça a un effet dissuasif. quand il y aura une première exécution publique, vous verrez, cette guerre va cheminer doucement vers sa fin. Alors, à l'issue de la canne de 24 la guerre empêche Moïse Katombi de rentrer dans son pays alors que tous les pays africains lui ont accordé les droits de survol. les services congolais refusent à son avion l'autorisation d'atterrissage à Lubumbashi. Le président de Ensemble MK est toujours bloqué à l'aéroport d'Abidjan en Côte d'Ivoire. Où va la RDCongo ? Ça c'est Olivier Camitage qui se pose la question sur son compte X ex-Twitter.